Bonjour à tous, je vous propose donc une nouvelle racine, d'Aleth Lamedkouf. Dleika, un feu, un embrasement, mot féminin, Dleika. Alors il y a le mot serefa qui veut dire un incendie, évidemment, c'est autre chose, à ne pas confondre. Dleika, quelque chose qui est en train de brûler. Adlakat Nerot, allumage de bougies. Adlakat Nerot Shabbat, par exemple, l'allumage des bougies de Shabbat. Mot féminin également, Daleket Garon, c'est une laryngite. Daleket, c'est une inflammation, état construit ici. Donc le mot est féminin, puisque le premier mot de l'état construit est féminin. Dachanat Délek, c'est pareil ici, le premier mot est féminin. Station d'essence, Délek c'est l'essence, le combustible. Tachanat Délek, une station d'essence. Délek est un mot masculin. Lidlok, brûlé, embrasé. Hanerot Dolkim, les bougies brûlent. Hanerot Dolkim. Je rappelle que Nerot est un mot masculin pluriel. Léadlik et, allumer, y fil, Léadlik Nerch El Shabbat, allumer les bougies de Shabbat, par exemple. C'est l'abraha, la bénédiction que l'on fait avant d'allumer les bougies, qui vont éclairer également la maison. Allumer, éclairer. Dalik, adjectif qui veut dire inflammable. Voilà, j'espère que ces séries de racines illustrées, mises en rouge, pour vous aider à bien cibler la racine, vous aident à comprendre le mécanisme du vocabulaire en hébreu. Je vous dis à très bientôt. Il n'y aura pas de racines demain vendredi, veille de Yom Kippour. Je serai content de vous retrouver, si Dieu le veut, dimanche. En attendant, Gmar Khatima Tova, soyez inscrits dans le livre de la vie et j'aurai plaisir de vous retrouver, si Dieu veut, dimanche.